Il y a une autre oeuvre qui est très importante à la fin de la vie de Charles Le Glaire, c'est le dernier tableau achevé. Le paradis terrestre est un tableau qui est inachevé. Glaire laisse ce tableau dans son atelier au moment où il meurt, au printemps 1874, mais il a le temps, avant de mourir, de terminer son dernier grand tableau qui est le fils prodigue, le retour de l'enfant prodigue, qui est présenté également dans cette section de l'exposition, et qui va un peu dans le même sens, c'est-à-dire l'idée d'une forme de grande réconciliation à la fin de la carrière de Glaire, après des années où au contraire, Glaire met en avant plutôt des luttes, des ruptures, des personnages qui sont en contraste. Au contraire, à la fin de sa vie, il va vers des images de la réconciliation. Le retour de l'enfant prodigue, c'est vraiment l'œuvre emblématique de la fin aussi de la carrière de Glaire. C'est une œuvre qui est très achevée, au contraire du paradis terrestre, qui est d'ailleurs achevée à un point, il y a une espèce de minutie qui est assez extrême, qui donne un aspect très figé, très glacé aussi aux œuvres de Glaire à la fin de sa vie. Et en même temps, c'est une œuvre aussi très romantique, qui exprime toute cette idée aussi de repentance, de ce fils prodigue qui a fait honte à sa famille en dépensant tout l'argent familial, en ruinant l'honneur familial, et qui revient après des années dans le foyer, accueilli au contraire avec amour par une famille idéale. C'est une œuvre idéale.